Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary XIV sur T-Putting et Camembert et on est avec Damned ! Salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on va tout de suite enlever la pause et on était toujours en train de draguer des gens parce que voilà alors après on pourrait peut-être les influencer ou des trucs du style pour qu'ils nous aiment mieux je ne sais pas donc on est plein de blindés de thunes ça pourrait être une occasion aussi en même temps à moins 309 d'expansion agressive quoi 300 d'expansion agressive qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu veux c'est que l'érex c'est ingérable mon diplomate sait même plus quoi faire il est disponible il fait rien écoute on va l'envoyer s'occuper des alliés s'il ne sait plus rien faire je ne sais pas quoi dire ici je voulais déclencher la révolte allez déclenchez moi cette révolte ah putain juste au moment il y a des gens qui veulent se convertir super mais convertissez-vous pas de problème oh non des séparatistes néerlandais se sont soulevés ah bah en plus ils se sont soulevés absolument pas là où ils devaient se soulever ça se passe comment la guerre là contre la nouvelle espagne vous vous démerdez ou comment ça se passe vous glandez elle a toujours 50 000 hommes la nouvelle espagne donc j'ai pas l'impression que vous êtes d'une efficacité particulièrement redoutable ouais les évite les combats là depuis depuis des plombes c'est un peu chiant ça traîne en longueur bon on gagne hein mais ça traîne en longueur quand même bon après j'ai attaqué des deux côtés ce qui fait que du coup elle se retrouve un peu dans la mer la nouvelle espagne parce qu'elle traverse tout son pays pour aller siéger d'un côté pendant ce temps là on a siège de l'autre et puis elle traverse tout son pays pour aller siéger de l'autre côté pendant ce temps là on a siège de l'autre forcément au bout d'un moment ça joue quoi c'est magique ouais ça se fera pas de mal d'améliorer un peu les relations avec les ottomans je pense bon ici on écrase les hamsters me d'un mois voilà tu l'as bien prononcé fluide et tout bravo t'as vu n'est ce pas on retourne s'entraîner après pas sûr que j'aurais réussi l'autriche a déclaré la guerre à la serbie alors que les garantissait son indépendance avant ah ouais un réformateur naval fait son apparition demande d'accès de la bosnie tiens il est où le formateur naval c'est toi avec la serbie et bologne ah ouais mais ils vont se faire écraser en fait ah bah oui oui là je pense que l'autriche a déclaré la guerre va se faire plaisir ah mais non il y a la russie dedans oh là là il y a qui dans cette guerre ah oui d'accord ils ont appelé du monde d'un coup ce qu'il ya deux secondes ah maintenant pourtant ils ont allié serbie bologne en guerre contre autriche valachie et toscène et donc l'autriche son guerre contre la serbie la russie la bosnie la lituanie ça va se déchirer quand même ça va se déchirer c'est vrai alors qu'est ce qui se passe les bourgeois accusent l'éclair de se montrer avare alors on peut forcer les gens à payer des gens ce sont des ne sont pas contents les bourgeois vont descendre en dessous de 30 a fait chier ça aurait été cool pourtant de les calmer un peu mais l'éclair perd dans loyauté ben je suis désolé les gars mais c'est vous qu'être les plus à même de perd dans loyauté commerce intercolonial mais oui je lydia bien sûr que tu es à nous complètement d'ailleurs la guerre civile en lituanie putain le drame est ce que tu serais pas assez fort pour bouffer un peu l'australie portugaise gilidia jetons un oeil gilidia gilidia c'est dix mille hommes avec un potentiel de 14 c'est pas et l'australie portugais c'est douze mille hommes avec un potentiel de 17 ah bah non du coup c'est pas assez forte dommage quand tu regardes la suède ils ont passé leur tout tout le temps à rester accroché au danemark qu'ils pouvaient se libérer quand ils sont libérés sont fait bouffer par même pas le danemark par autre chose qu'ils ont vraiment fait une merde clairement là bah de toute façon le danemark aussi elle a quand même c'est rare que la norvège soit relibérée après avoir été bouffer quoi ouais c'est vrai ça arrive quand même pas tous les jours je voulais regarder un peu les compagnies commerciales je sais pas du tout comment ça se passe alors déjà et des trucs là qui devrait être aux compagnies commerciales pourquoi ça ne l'est pas ainsi celle et c'est que c'est une autre interface pour pouvoir faire des trucs comment on améliore parce que là je peux construire des bâtiments pourtant ça fait bien partie l'interface d'une commerciale de bonne espérance c'est pas ça bah merde tout à l'heure je l'avais j'ai perdu l'interface pour construire des bâtiments là ça c'est des bâtiments classiques bah merde j'ai perdu l'interface pour faire ça clic droit pour fermer cliquer pour passer une charte commerciale à l'autre ah putain je l'avais trouvé toute la dernière fois comment faire pour construire des bâtiments dans les compagnies commerciales et je ne retrouve plus quoi c'est ouf ça ouais je vais pas pouvoir peut t'aider bah ouais je sais pas il y a peut-être un siège de la compagnie commerciale comment ça se passe parce qu'il y a un bâtiment qui a une province qui a l'air particulièrement non j'ai pas l'impression je suis sûr qu'il y a un bouton qui m'échappe quelque part mais bon ah d'accord c'est dans l'interface des états oh putain très bien alors du coup on peut faire un bâtiment comme ça par état c'est ça d'accord ok on va faire un port ici hop voilà c'est parti c'est instantané en plus on dirait c'est cool ok il y a de nouveau des troupes t'es un peu pilote tu voudrais pas aller aider des gens non tu as fait des quasi-bédis sur le portugal ou pas non tu veux pas bon tu veux glander bah vas-y un coup de glande que je te dise moi il n'y a toujours pas eu de combat il sait vite c'est impressionnant quoi on dirait que c'est un commun accord pour faire une guerre sans aucun combat on protège notre économie pas de problème toi tu reviens ici c'est terminé non il reste un truc là ouais putain par contre la légitimité ça pique on va renforcer un peu le gouvernement voilà encore un coup voilà ça remonte un peu l'absolutisme ça mange pas de pain non plus et on peut prendre de la thune là on peut prendre qu'on sort aussi non on a déjà en héritier on s'en fout de toi et j'ai pris de la thune je sais pas si j'en ai vraiment besoin encore mais mais bon bah non mais c'est vrai avoir alors tellement tellement de pour 400 on peut construire un bâtiment qui fait des impôts bah faisons ça ramener mais qui n'est pas dans la qu'est ce que ce truc qui théâtre anatomique on prend l'innovation pas de souci qui n'est pas dans la coalition le portugal indépendance garantie par l'espagne est ce que si j'attaque un truc dans le bénin les gens ils sont mécontents congo ou la norvège non la norvège c'est pas possible aucun casus belli en plus quoi quel drame reviens là toi déclarer la guerre on n'a pas de casus belli et mais les gens ne viennent pas c'est la bonne nouvelle on pourrait commencer à faire des casus belli genre sur le bénin ça serait envisageable on pourrait aussi on a toujours une revendication sur kutai là on pourrait faire une revendication on pourrait attaquer là on pourrait attaquer ici ouais on va faire un peu d'action c'est plus possible allez arrêtez de vous entraîner vous on va rapatrier la flotte qui est je sais pas où là à londres vous à londres et puis le temps qu'on arrive on va faire des casus belli dessus hop réseau d'espionnage c'est parti on va commencer à faire un peu de réseau d'espionnage ça fait longtemps au fait elle s'en est tiré comment ta fille la fête ouais elle s'est fait défoncer sans surprise de qui de quoi va tu sais ta fille athlète là le pays en avant dans le maghreb qui était en guerre ah oui bah oui ou je les avais oublié oui bon puis les ottomans ils sont en train de défoncer à donne juste 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 pour faire un truc t'as pas trop moyen de pousser un pays à prendre ta religion bah sauf si c'est un vassal non je pensais qu'en soutenant des rebelles peut-être ou en faisant un truc bah ouais après éventuellement les tu peux le faire en les en les gérants mais en les poussant à se révolter puis petit à petit qu'ils convertissent et tout mais faut que ça marche faut que c'est pas simple c'est où ça c'est le seul truc que je peux soutenir en savoie c'est des séparatistes pontificaux donc pour qu'ils viennent anglicans derrière je crois que ouais c'est pas gagné j'avais pas vu il ya une petite île ici qu'on pourrait convertir qu'on pourrait coloniser non on va la coloniser on n'a pas un mec qui te lande tiens très bien bah c'est ce que j'ai fait à servir à rien allez go ah merde il ya déjà quelqu'un qui a envoyé là bas un portugais putain le portugais est encore dans la course de la colonisation sérieux de salauds bon bah on va envoyer là du coup transval c'est où ça transval ouais mais pourquoi c'est pas dans l'heure dans la charte tout ça mettez moi tout ça dans la charte le sang va couler problème j'ai eu deux événements qui je peux avoir sans prestige si je veux j'ai eu deux événements de mes conseillers soit je prends 50 points de puissance administrative des chaque côté avec un bonus soit je gassé 50 de prestige avec un bonus j'ai les deux fenêtres côte à côte si bon je suis bien mais si je pourrais monter à 100 directs si j'étais à zéro par exemple ils ont fait deux découvertes chacun son retour ah ouais donc du coup on va prendre un de chaque un 50 points administratifs d'un côté et puis 52 prestige de l'autre voilà ça remonte à 100 1 il te dire regardez c'est clair excuse moi je vais non à part dont tu avais un truc aussi non non j'ai cliqué il ya pas trop l'habitude sur moi qui fasse la pause churchill est mort il a embarqué dans le dans les bateaux ils ont fait encore une province et les morts ouais on avait un churchill un nouveau ancien enfin enfin du coup voilà un nouveau et un nouveau ancien plus ou moins plus ou moins pas neuf quoi ouais c'est ça baisse de la demande en lacs est ce que mes bateaux sont capables d'arriver jusque jusqu'en jusqu'en dans les philippines sans crever ça ça va être aussi l'occasion de tester je l'ai envie de dire d'ailleurs ce serait pas mal que je commence à recruter un peu de bateaux de nouveau là on peut recruter un nouveau vaisseau amiral je savais pas qu'on pourrait avoir plusieurs ah bah du coup je peux peut-être en faire un an on nous disposons déjà d'un vaisseau amiral à je m'étais fait avoir aussi pour faire un an effectivement pas du coup on va faire quatre gallions à la place pour la peine pour compléter nos 56 gallions existants sans faut qu'on vise des 250 autant dire que ça va être compliqué il a envoyé 27 pirates l'espagnol un salaud commerce des cristaux à envers ou une fond du verre effectivement ouais je construis tous mes bâtiments j'ai tellement de thunes la bourge avait pas amélioré le château on va le faire tout de suite que les autres scandales oui attend non bah il surtout là bas quoi à la frontière espagnole très important c'est vrai que c'est un endroit où faut le faire c'est là on va par contre encore une fois le fait qu'on n'ait pas de guerre ça nous a permis une chose c'est de se renforcer là le prochain qui va prendre notre sauce il va bien il va bien la prendre à mad bourg s'est retiré de la coalition ça c'est cool bon bah les bateaux ils sont à 70% et il se répare parfait ouais quel terrain papillote est à 50% putain par contre les troupes voilà on est parti à 40 milles à plus de 18 mille hommes dans les bateaux quoi ça fait mal aux fillons qu'est ce que c'est que ça pratique douteuse qu'est ce qui quoi le mode de vie luxueux de francis cromwell suscite quelques interrogations à son encontre il dépense des sommes importantes bien davantage que quiconque de ce rang ne devrait pouvoir le faire alors on peut fermer les yeux on gagne deux en corruption et claire gagne de l'influence on le fout au fer alors c'est qui francis conwell à c'est le mec qui réduit l'inflation ouais bah non ça me dérange pas en plus j'ai payé pour l'améliorer non on va fermer les yeux voilà deux de corruption qu'est ce que deux de corruption fait mal quand même oui c'est rien du tout alors colonie autosuffisante notre héritier sera sceptique coût des doctrines moins 5% c'est cool bon faut qu'on recrute un général benjamin benbow oh putain quand tu dois être plus haut que moi tu dois t'as 80% toi en professionnalisme non ouais je suis 80% je viens d'atteindre les 80% en recrutement général réduction des dommages au moral pour les troupes de réserve 1 pas mal alors est ce que du coup j'étais ce que toutes mes troupes sont à 100 tu as vérifié toi oui bah oui tous tes troupes sont à 100 tu me l'as dit mes troupes sont à 100 à 100 quoi à 100 d'entraînement ah oui bah l'armée que j'ai envoyé un peu perdu sur le bateau là mais le temps qu'elle se renforce on a quand même perdu 32 mille hommes dans cette dans cette traversée en vingt-deux mille vingt-deux mille hommes ouais ça fait mal on est bientôt à 25 donc on va pouvoir faire un deuxième cas juste belli on va tomber juste la fin du mois voilà on est pause on va rappeler lui on va faire une revendication sur brunei c'est un peu loin des fourneaux ah ouais ça les fourneaux maintenant ah bah oui mais j'ai plus de chasse ça y est le charbon est apparu bah moi j'ai là en tout cas j'ai le j'ai la technologie maintenant je sais pas si ça suffit mais ah ouais moi j'en ai pas ils requièrent charbon enfin si je les remarques c'est juste que j'ai pas de charbon ouais le charbon il va il va être découvert petit à petit bah ouais moi je sais pas du coup parce que je crois que j'ai plus de place dans mes états donc ah bah après oui peut-être falloir améliorer un peu des trucs à droite à gauche j'enlève la pause c'est bon pour toi ouais tu peux y aller allez on récupère un petit diplomate des familles et après un à notre amiral est mort des suites d'une grave maladie en mer c'est dommage ça dire qu'on va recruter un hôte voilà mais putain mais les éventes à la con recruter un amiral christian wolf viens là toi qu'est ce qu'il se passe soulèvement de dix nobles en banjamars 1 c'est juste là où je suis vas-y soulevez vous les gars pas de problème putain c'est l'événement qui normalement m'aurait trop fait chier parce que c'est un vieux soulèvement dans les philippines quoi et c'est la province où je viens de poser mes 40 000 hommes ah oui ça va tranquille du coup pas de problème allez on va aller bouffer un peu bornéo là dès que notre diplomate est enfin rentré déclarer la guerre alors comment ça se passe toute la dépendance vienne la normandie on n'a pas besoin délie et john pourvienne mais ils débarqueront jamais c'est parti on trace directement sur la capitale on va faire un petit blocus quoique il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe donc c'est pas un problème comment ça se passe dans les colonies la guerre est terminée on dirait la guerre ici est terminée la guerre ici est terminée on dirait qu'on a gagné ils ont grossi un peu ici je suis pas sûr par contre non ça m'a l'air de se terminer plus ou moins p blanche alors ils ont grossi par là par là maintenant ils ont libéré ce truc là d'accord ils ont fait libérer des des locaux à la nouvelle espagne pourquoi pas et là par contre la malouisienne c'est un peu fait plaise ça ferait pas partie des flammes de chobiti normalement ça ah si c'est normalement c'est censé être c'est censé être les flammes de chobiti mais bon on a affaiblit un peu la nouvelle espagne ça fait plaisir est ce qu'il y a du casus belli qui traîne non pas du casus belli qui traîne est ce qu'on pourrait pas en faire un peu province intéressante là bouffez moi tout ça les gars là que je suis pas obligé de le faire à votre place bon on s'occupera de ça plus tard on a Kutai à écraser bah parfait en plus on va repousser les bateaux sur une flotte et demie là faut pas s'emmerder on va aller poursuivre on va être bloqué là c'est pas trop d'un problème on va devoir retirer les bateaux ils vont nous assiéger mais on s'en fout totalement sachant qu'il faut qu'on fasse gaffe ils sont que 3000 d'un ah ils vont où ? cap à tord ! ah j'ai l'impression que bon il s'arrête bon il bouge ah putain un Majapahit qui débarque fait chier bon ils vont me protéger mais ça m'emmerde un peu quand même ah mais il y a l'Espagne aussi ? putain mais j'ai déclaré la guerre ça y est c'est la fête tout le monde se jette dessus quoi oh la la les pauvres bon bah ça veut dire que du coup là il faut faire ça autrement il faut siéger un max de trucs ici il faut faire tout le tour en avant on va même se scinder encore plus que ça là on va là là on se scinde toi tu vas ici toi tu vas là toi tu vas là non toi tu vas là toi tu vas ici l'autre bout il va ici l'autre il va là ici on va faire tomber ce siège très vite on va s'occuper de Cushing dans la foulée hop on se bouge putain l'Espagnol quoi ah on est arrivé trop tard fait chier mais d'où il traverse lui ? ça va c'est la teuf il traverse le fort quoi moi je me fais chier à l'assiéger et le mec il se pointe et pof comme ça cadeau quoi classique l'Espagnol quoi l'Espagnol il traverse le fort ennemi pas de stress très très bien ah on m'avait pas dit qu'il fallait que je demande what the fuck is that quoi bon là il va re-dessiéger non mais non mais t'en vas pas vas-y il finit de dessiéger c'était bien c'était une bonne idée il fallait faire ça on va se barrer par là pour qu'il nous voit pas ah merde on a trop de points et on a de la thune qu'on peut prendre en plus on va prendre une consort pour changer c'est encore la province de Lothian c'est un peu la teuf on a plein de points déjà on va claquer des points pour renforcer le gouvernement et gagner un peu en légitimité voilà ça ça va nous aider ensuite on va utiliser les autres points pour développer quoi Chester et du sel allez hop en avant j'avais pas vu qu'il y avait une province de terrain conita ici quoi Autriche n'est plus une grande puissance bien sûr qu'Autriche n'est plus une grande puissance ah parfait on va pouvoir gloper ses cons et reprendre ce truc rapidement avant que quelqu'un d'autre le fasse ok là c'est tombé bataille naval terminée bah oui je le veux Jiliah est avec nous en fait ils sont venus ses alliés ou ils le laissent dans la merde délit est venu ok pillage de nos cités de quoi ils sont ils ont réussi à débarquer quelque part non est ce qu'il y a du rouge sur cette map il n'y a pas de rouge sur cette map il n'y a rien du tout ça c'est coup taille n'importe quoi non ils sont en guerre contre quelqu'un d'autre et voilà les timorites qui les pillent d'accord c'est où délit d'ailleurs où le bengal s'est fait défoncer je n'avais pas vu à délicer tout là haut pourquoi les alliés à ça quoi sérieux quoi t'es libre toi occupe toi des dépendances il ne sait plus quoi faire lui donc on va s'en occuper et après on décidera peut-être combien au fait ce mec va quand même du coup on l'a à peine un petit peu écrasé bon on a perdu 2000 hommes pour aboutir à un stack wipe ça va quand même parce que c'est rentable ok on va te rappeler toi t'as 81 jours pour revenir en quittant mieux d'accord d'accord reviens c'est bon ici est ce qu'il y a d'autres provinces autriche fait des trucs avec le vigia nagara mais grand bien en face autriche ça commence à être tendu de trouver des trucs à coloniser un je m'étonne alors il reste une province ici j'avais pas vu ça c'est un territoire vierge intéressant on est à 98% alors qu'on a même pas touché à délic quoi c'est dire si délic est dans la merde là on va aller débarquer là bas elle s'appelle toujours la flotte américaine j'avais pas fait gaffe tiens alors ce que tu vas faire c'est que tu vas là ah il faut qu'on fasse une loi au parlement ça va encore demander un peu de pause ah merde l'espagne débarque déjà on va arrêter tout de suite la guerre notre diplomate est là présenter une offre de paix à l'ennemi on prend ça on prend ça on prend ça avant que l'espagne le prenne on prend tout ça voilà on laisse juste les trucs qu'on a pas pu assiéger on prend un peu de sous ouais très bien ça va remonter l'expansion agressive avec geldre et compagnie quoi vous êtes sérieux bah ça bah tant pis voilà on aura fait une guerre au moins dans un épisode cette semaine hein quoi quelle guerre ah ah t'as l'air malin maintenant hein t'es en train de débarquer mais bam c'est à moi du coup t'es bon pour rentrer chez toi quoi on donne toutes ces provinces là hop voilà alors est-ce qu'il faut que je légitime quand même j'imagine que oui hein ouais ça sera abusé sinon je me gaffe tellement que je vais faire une armée de plus hein parce que après tout alors qu'est-ce qu'on a comme loi marchand plus sain ouais bof droit de douane coût de conversion culturelle modif d'entretien efficacité commerciale ouais efficacité commerciale c'est pas mal hein on perd un peu de prestige ouais on perd du prestige un peu de légitimité allez allons-y 5 points de réforme gouvernementale bah complètement et on n'a pas un autre accorder un commandement naval trouver un responsable putain ils veulent le buter hein le fourrier alexander bradox ça fait 2 fois en 20 ans qu'il me propose de le buter quoi voilà une petite loi alors du coup là vous retournez ici bah d'ailleurs vous retournez là ça sera moins loin alors certes c'est un peu le bordel on va pas dire le contraire mais ça va donner des opportunités je pense et du coup bah si tu n'as rien d'autre à faire on va arrêter l'épisode là non tu peux y aller moi je suis tranquille donc on va s'arrêter du coup ici pour cet épisode on aura certainement plein de trucs à faire lors du prochain de nouveau j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à vous – Sous-titrage FR 2021